M. Ammar Belhimal, bonjour. Bonjour. Alors le processus électoral pour le choix du président de la République n'est qu'une étape dans l'édification d'un état de droit. Le plus dur reste à venir. Mais d'abord, avant d'aborder l'implication ou la nécessité d'impliquer le citoyen dans ce processus, quelle leçon tirerait de notre crise qu'on a traversée ? Merci, je suis là pour l'invitation. Personnellement, j'en tire deux leçons principales. La première, c'est la disqualification des partis politiques dans notre pays. Et la disqualification du mode de régulation politique et sociale qui repose, comme vous le savez, sur l'échange de la rente contre la paix sociale. Deuxième enseignement, c'est la crise du modèle de démocratie représentative que je qualifie de démocratie représentative sous très haute surveillance policière qui a prévalu jusqu'à la crise du 22 février dernier. Sur le premier point, la disqualification des partis et la crise du modèle de régulation, je pense que l'Algérie s'inscrit dans une trame universelle puisque nous assistons partout à une implosion de confiance, ce qu'on appelle une implosion de confiance, qui touche quatre institutions dans le monde, et plus particulièrement chez nous. On constate, selon ce qu'on appelle le baromètre Trustel Edelman, on constate que quatre institutions sont décriées dans le monde. Et peut-être encore plus chez nous. Les gouvernements, en premier lieu, puisqu'ils sont décriés dans 75% des pays en 2017, les médias, 83% de l'opinion publique mondiale, les O1G, pour la première fois, sont également décriés, n'échappent à ce mouvement de défiance et de méfiance que les entreprises. Et en Algérie plus particulièrement, nous avons un sondage qui a été effectué par une source qu'on ne peut pas qualifier de pro-pouvoir, le Rage et le Rassemblement Action Jeunesse, avait effectué un sondage, avant l'illustratif de 4 mai 2017, sur un échantillon de 1 500 jeunes, dans 41 huillères. Et que dans ce sondage, il témoigne de façon inquiétante de la désaffection de la jeunesse vis-à-vis de la chose politique, associative et syndicale. Puisque 1% seulement des jeunes dans notre pays se déclarent adhérent à un parti politique, et 3% déclarent avoir déjà partagé une activité partisane. Ça donne un peu une illustration de la représentativité des partis auprès de la jeunesse qui constitue une écrasante majorité dans notre population. Enfin, les jeunes sont 43% à avoir une opinion négative sur les partis politiques. D'accord ? Leur opinion, voilà ce qui est un peu rassurant, est plutôt positif s'agissant des associations à 62%, et également positif s'agissant des syndicats à 39%. Donc ça, ça vous donne une idée de la disqualification totale des partis politiques dans notre pays. Deuxième enseignement de la crise, comme je l'ai dit, c'est une crise du modèle de démocratie participative sous hausse surveillance policière qui a prévalu à ce jour, et une crise du modèle de régulation, donc de l'échange de la rente contre la paix sociale. On peut développer ce point, si vous voulez. Bien sûr, par rapport au premier point que vous avez abordé, M. Ammar, pardon, excusez-moi, M. Ammar Belhimer, vous parlez de la désaffection, de la jeunesse de la chose politique, la disqualification des partis politiques. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes face à une reconfiguration de la scène politique ? Les partis politiques traditionnels vont-ils disparaître pour céder la place à une nouvelle élite politique ? Forcément, forcément, parce que je crois que la crise du modèle de représentation politique, la médiation politique dans notre pays, une médiation qui a été construite sur des bases qui ne paraissent pas bonnes, disons-le clairement. Le système qui a prévalu jusqu'à présent, c'est le système d'autorisation préalable sous haute surveillance de ce que Bahri appelait la maison de l'obéissance et, vous savez, de Koshpa. Ce modèle a prévalu dans le cadre d'un système comme difficile à qualifier de totalitaire pour l'essentiel, au sens générique du mot, dans le sens où la pensée unique prévalait, y compris, sous une façade de pluralisme politique. Mais quand on parle justement de cette reconfiguration aujourd'hui de la scène politique, quels sont les partis qui sont les plus susceptibles de disparaître aujourd'hui ? Est-ce que vous dites que la légitimité révolutionnaire et son corollaire, le consensus totalitaire, ne font plus recette ? Complètement, oui. Moi, je pense qu'on peut partager une configuration de la scène politique de la manière suivante. Je crois qu'il y a trois blocs politiques dans notre pays, je vous l'ai déjà dit ici. Il y a un bloc démocratique, entre guillemets, puisque les autres ne le sont pas moins, puisqu'il ne peut pas exister en dehors d'un cadre démocratique commun. Il y a un bloc nationaliste et un bloc islamiste. Le problème que nous avons, c'est que les blocs ne communiquent que dans un sens. Vous avez une communication, on pouvait pousser le curseur entre l'islamiste et les nationalistes, alors que vous ne pouvez pas le pousser du bloc démocratique vers le bloc nationaliste. Ça a été fait, effectivement, ça a existé un peu dans l'histoire depuis la crise des années 90, où on a eu une alliance entre le courant démocratique, entre guillemets, minoritaire, naturellement, dans notre pays, et le mouvement nationaliste pour préserver l'État algérien de la menace intégriste ou à la vie terroriste, on peut l'appeler comme on veut, selon ses convictions. à part cette période, cette parenthèse historique, je pense que les choses évoluent vers des alliances entre le courant nationaliste et le courant islamiste dans notre pays modéré, puisqu'il n'y a pas d'autre courant qui soit tolérable de nos jours dans un jeu politique sain. Mais quand on parle, par exemple, du courant nationaliste, le courant démocratique et le courant islamiste modéré, est-ce qu'on peut les citer par parti politique ? Les partis ne sont que l'expression juridique d'une manifestation politique, à mon avis. Tout comme les associations ne sont que l'expression politique d'une société civile. Donc, il faut sortir du cadre étroit des partis qui ne signifient rien, de mon point de vue. En Algérie, vous avez une personne qui peut créer un parti. vous avez un parti qui peut exister pendant une année et disparaître. Vous avez des partis de façade, des partis factices. Il y a eu trop de manipulations dans notre pays pour qu'on puisse parler de matrice de société politique dans notre pays. Mais quand on parle que la tendance à travers le monde c'est la disqualification des partis politiques, ce n'est pas propre à l'Algérie, est-ce qu'on peut se considérer que cette disqualification se fait en parallèle l'émergence d'une société civile beaucoup plus active sur la scène politique ? C'est ce qui va arriver également en Algérie puisqu'on a vu avec le mouvement populaire que c'est des actions de la société civile qui n'est pas portée par aucun courant politique. Même s'il y a des courants politiques qui sont à l'intérieur du mouvement populaire. Oui, mais je ne veux pas se précipiter. Je pense que, de mon point de vue, il y a trois étapes qui mènent un processus politique à la formation des sociétés, d'un processus social à la formation des sociétés civiles. D'abord, il nous faut l'existence d'associations libres, c'est la condition juridique qui n'existe pas depuis la loi de 2012. Il faut la formation ou la constitution d'un mouvement associatif puissant, c'est la condition sociale, une sorte de solidarité sociale et associative puissante. Et la troisième condition, c'est la condition politique, c'est l'aboutissement avec l'émergence d'une société civile. Nous, on est au stade initiale de la constitution d'une société civile. On ne peut pas, dans les conditions de fonctionnement, de création des associations, parler de société civile en Algérie. Mais comment organiser tout cela aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre à faire ? On va arriver à cela. Ça fait partie de ce que j'appelle un nouveau paradigme constitutionnel qu'on traitera, à mon avis, au final. C'est mieux pour ordonner un peu nos idées. Je reviens sur le deuxième enseignement. Il est très important de la crise. La démocratie représentative. Voilà. C'est le modèle de démocratie représentative qui est en crise en Algérie. Et on le voit à travers un indice qui est très important, c'est le taux de participation de 40%. D'abord, il ne faut pas trop s'exciter autour de ce taux puisque l'Algérie, avec 40% de taux de participation, est dans la moyenne des 40% qui illustre la crise des modèles de démocratie représentative, y compris dans son berceau européen puisque depuis 2014, je vous donne les statistiques officielles de l'Union européenne, depuis 2014, seuls 42,5% des Européens ont voté. en Tunisie à côté de nous, les dernières élections ont fait voter 43% des citoyens tunisiens. Donc, comme partout dans le monde, il y a une crise de la représentation par les partis politiques qui n'épargnent pas l'Algérie. La preuve, le président élu, le président Tebboune, a été élu sans étiquette partisane. C'est le seul, d'ailleurs, qui n'avait pas d'étiquette partisane. Et tous les représentants des partis politiques, les candidats des partis politiques n'ont pas dépassé les 17% de voix. Ce sont les statistiques du Conseil constitutionnel. Donc, à la crise de la démocratie représentative, s'ajoute chez nous l'absence des espaces et des institutions, comme on vient de le dire, de médiation politique et sociale, comme les associations et les syndicats. par ailleurs, et je termine là, sur ce second point, et le Chirac l'a confirmé largement, une autre tendance est également partagée par l'Algérie par rapport au processus mondial. C'est une demande forte de liberté, de droits individuels et de liberté individuelle, plus que de démocratie. On le voit à travers, par exemple, les slogans relatifs au rejet des élections, malgré la garantie qui a été donnée par le panel et l'autorité qui avait sur ces élections. Donc, il y a même une rejet, une sorte de rejet du suffrage universel par peur que s'installe une démocratie illibérale, une démocratie qui dévore les libertés. Donc, et là, on reviendra sur cette question. Ça dénote, à mon avis, le caractère social du hérac, notamment le héracain, parce qu'il y a d'un moment dans le hérac. C'est une demande de couche moyenne des villes, à mon avis, ouverte sur le monde et une demande portée principalement par les réseaux sociaux, du moins dans un premier temps, avant que les relais des oligarques et des gens qui ont été arrêtés n'entrent en action. Et là, c'est un tout autre tournoi qui a été pris par le hérac. Mais justement, par rapport à cette revendication qui est exprimée aujourd'hui par le mouvement populaire, le hérac, depuis pratiquement le 22 février, une demande forte de liberté et de liberté et plus un peu des libertés publiques, bien sûr, et d'expression. Vous avez aujourd'hui cette main tendue du président de la République, nouvellement élu, qui appelle au dialogue. On a dit au début de cette émission que le processus électoral pour le choix du président de la République n'est qu'une étape dans l'édification d'un État de droit. Le plus dur est à venir. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va y avoir un revirement de situation pour avantager le dialogue puisqu'on a vu certains partis politiques ont commencé à déjà s'exprimer sur leur volonté de s'inscrire dans cette démarche de dialogue, par exemple, exprimée ouvertement, par exemple, par le MSP, hier, dans un communiqué. Vous avez aussi d'autres partis politiques comme par exemple l'exemple du FFS et vous avez même parmi le mouvement populaire des jeunes qui se disent favorables au dialogue. Est-ce qu'on peut parler de revirement ? Non, il n'y a pas de revirement. À un niveau fondamental, la médiation et le dialogue sont consubstantiels à la vie en société. Il ne peut pas y avoir de vie en société sans médiation et sans dialogue. Quelle que soit la nature de la crise et quelles que soient les tensions qui peuvent traverser une société. Et on se met d'accord. C'est du dialogue et de la médiation et non de la négociation. Nous ne sommes pas dans des rapports de force conflictuels. La médiation, parce que par nature, lorsqu'on parle de médiation, on parle de droit. Tout est médiation dans le droit. Donc, une société de droit est une société de médiation. Et quand on parle de régulation, de consultation, de représentation, d'arbitrage, ce sont toutes des déclinaisons juridiques d'une même réalité qui est la médiation. Donc, puisqu'elle tente vers le même but, c'est le dialogue. Les expériences de dialogue ne sont pas dans notre pays sont connues. Elles ne datent pas d'aujourd'hui. D'accord ? L'Algérie a toujours été contrairement aux idées reçues d'un pays de dialogue. La caractéristique, sauf que la caractéristique essentielle de ce que nous traversons comme période, c'est que nous nous inscrivons dans un dialogue de gestion de sorties de crises un peu particulières. Nous sortons d'une double crise de mon point de vue, une crise consécutive à l'effondrement d'un système de partis unis qui n'est pas achevée. Le processus a été entamé depuis 88. Les événements d'octobre 88 se poursuit. Et un autre, cumulé à un second processus, celui de la réparation des dommages causés par le mouvement intégriste destructeur d'obédience principalement et pas seulement wahhabite. Alors, M. Ammar Belhimel, je voudrais revenir avec vous. en nous projetant bien sûr vers l'avenir, mais avant, on va parler encore de ce processus électoral qui doit être parachevé par une révision de la Constitution telle qu'a annoncé aujourd'hui par le chef de l'État. Est-ce que la Constitution c'est une étape importante pour l'édification d'un État démocratique et un État de droit puisque vous déclarez sans complaisance que notre pays a produit huit Constitutions ou une courte période d'indépendance, quatre d'entre elles sans dite formelle et quatre matérielles, elles assurent une fonction constitutionnelle sont portée le nom. Vous parlez bien sûr de la Constitution de 1962, de 1965, de 1992 et de 1994. Bien sûr, on ne va pas aborder encore les deux autres qui ont bien sûr suivi le mandat présidentiel de Abdelaziz Bouteflera. Oui, effectivement, j'allais dire, je ne suis pas le seul à développer cette thèse, c'est une thèse que nous sommes nombreux à développer à la fac de droit d'Alger. Dans le prolongement de notre maître et confrère Mohamed Boussouma, nous partageons l'idée de prothèse constitutionnelle au pluriel plutôt que de loi fondamentale. Moi, je parle dans une récente étude de constitution de circonstances. C'est-à-dire, chaque président qui vient à sa constitution, c'est un costume sur mesure qu'il abandonne en partant. Le suivant, le remplaçant, donc, portait un autre costume et ainsi de suite. Donc, nous avons connu ce que nous... quatre constitutions formelles, donc qui portent le nom de constitution et quatre constitutions matérielles. S'agissant des constitutions formelles, comme vous l'avez dit, nous avons celle du 17 novembre 1963, celle du 22 novembre 1976 de Bounidienne avec les tâches d'identification nationale, l'option socialiste, celle du 23 février 89, donc, celle des réformes avec l'introduction notamment du droit de propriété et celle du 28 novembre 1996, celle de Zawal par laquelle on a introduit principalement la liberté de commerce et d'industrie et puis la deuxième chambre pour éviter un accueil d'une majorité intégriste ou islamiste, grosso modo. La dernière, cette dernière, justement, quatre constitutions formelles, mais en réalité, elles sont sept puisque le président déçu a amendé la constitution de 1976 trois fois. Il a amendé trois fois. Il allait le faire une quatrième fois, si ce n'est la naissance du Hirak le 22 février. Donc, une première fois, vous vous rappelez, le 10 avril 2002, j'allais dire que c'est un amendement légitime puisqu'il a reconnu la langue berbère ancestrale, le thème azir comme langue nationale à l'instar de la langue arabe. Une deuxième fois, le 12 novembre 2008, les deux chambres du Parlement réunissent, vous vous rappelez, pour adopter à une majorité écrasante principalement la suppression de la limitation du nombre de mandats, donc l'article 74. Et une troisième fois, le 7 février 2016, selon la même procédure que la précédente, pour retourner au principe d'un mandat présidentiel d'une année de 5 ans. Et une quatrième révision a été annoncée donc pour le samedi 9 février 2019, qui n'a pas abouti. Voilà un peu, donc on peut dire que nous avons en réalité sept constitutions formelles et quatre constitutions matérielles. Les constitutions matérielles dont nous parlons sont celles qui ont fait combler un vide constitution, dans des périodes historiques particulières dans notre pays. Il s'agit principalement de la loi référendaire de 1962, qui a précédé la constitution de 1963. L'ordonnance du 10 juillet 65, la déclaration de 1992 qui a mis en place le CNT, tiens, on oublie souvent qu'il y a eu une constituante, une transitionnelle, entre guillemets, dans notre pays, dans l'histoire récente de notre pays, puisque le CNT a assumé cette fonction constituante de la manière la plus laborieuse et la plus négative qui soit, puisque ça n'a abouti à rien et la constitution a été faite en dehors de ce CNT constituant dont on veut rééditer l'expérience malheureuse. Et puis enfin, la plateforme du 29 janvier 1994 de dialogue à Club Débat. Voilà un peu le schéma matriciel de notre pays. Mais toutefois, vous considérez que la constitution du 23 février 1989, c'est l'occasion ratée pour l'édification d'un état de droit qui pouvait rompre définitivement avec les pratiques de l'ancien système post-indépendance s'est consacré définitivement à la démocratie puisqu'il avait consacré justement le multipartisme et l'ouverture un peu de la vie politique. C'est pas que ça. Je pense que la constitution en 1989 était un bon modèle de présidentialisme modéré par un exécutif issu d'une majorité parlementaire. Mais pourquoi vous dites que c'est l'occasion ratée ? Oui, parce que ça n'a pas duré. On a parlé d'un bicéphalisme entre le président de la République et le Premier ministre notamment lorsque le Premier ministre a une personnalité forte. À l'époque, c'était Merbah. Et la deuxième cohabitation entre guillemets c'est celle de Zawal avec Hamarouche puisqu'on a expérimenté pendant une parenthèse très courte malheureusement de 18 mois un gouvernement assis sur une majorité parlementaire devant laquelle il est responsable à laquelle il rendait compte devant laquelle il présente son programme et rend compte de son programme. Mais c'est une période très courte maintenant. Ce qui importe pour nous c'est les constructions d'avenir sur Hila. À mon avis, on peut conclure sur ça. Mais comment éviter justement de commettre les mêmes erreurs avec la constitution qui va venir aujourd'hui ? Très bien. On peut éviter de commettre les mêmes erreurs à mon avis en adoptant ce que j'appelle un nouveau paradigme constitutionnel. Le nouveau paradigme constitutionnel dont je parle repose sur trois ruptures. D'abord une rupture avec la rente pétrolière et je reviens sur chaque point de rupture. Une rupture avec l'économie informelle dans notre pays puisqu'elle fait des ravages et c'est l'économie dominante, malheureusement, cadre dans lequel on ne pouvait rien construire de durable et troisièmement une rupture avec l'état d'un endroit. Pour ce qui est de la rupture avec la rente pétrolière, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'Allemagne a inscrit des restrictions budgétaires dans sa loi fondamentale. Elle a dit pas de déficit budgétaire au-delà de 3% du PIB. C'est-à-dire que je le contrôle des dépenses de l'État. C'est ce qu'on a appelé la règle d'or issue du traité de Maastricht. La règle d'or algérienne serait une sorte de fonds de réserve ou fonds pétroliers à la norvégienne qui mettent les réserves excédentaires des hydrocarbures à l'abri de la prédation au profit des générations futures. Il faut instaurer une solidarité intergénérationnelle dans notre pays grâce à cette première rupture. Donc, la démarche est connue sur le plan théorique et, j'allais dire, philosophique. Elle s'inscrit dans la perspective tracée par deux économistes réputés, Finn Kiddland et Edouard Pescott, qui ont eu le prix Nobel de 2004. Pourquoi ils ont eu ce prix Nobel ? Parce qu'ils préconisent justement d'imposer des règles aux hommes politiques pour éviter les mauvaises décisions. Les conditions les plus favorables aux bonnes décisions selon ces deux prix Nobel sont, un, un objectif collectif partagé par tous, la solidarité intergénérationnelle. Deux, les décideurs politiques doivent connaître le timing et l'ampleur des effets de leur action, c'est-à-dire les effets sur le lendemain. Donc, pour plus de sécurité, on va inscrire ces règles dans la Constitution pour qu'elles ne puissent pas être modifiées par chaque majorité politique ainsi que l'indiquent nos deux prix Nobel. Dans le cas d'Espel, dans le cas algérien, on établirait un seuil de dépendance du pétrole qu'on ne franchira jamais. Le bénéfice est-ce compté étant de réduire les niveaux de consommation administrative et bureaucratique des crédits et de rationaliser la demande publique. Je vous invite à visiter un certain nombre de bilayes dans notre pays. Vous verrez des maisons de la culture, des théâtres, des palais de la culture construits un peu partout dans des chefs loués de bilayas où des salles de cinéma existants sont fermées ou transformées en salles de fête et en fast-food. C'est un immense gâchis puisque chaque responsable local n'a pour ambition que de dépenser. Alors, des questions des auditeurs qui sont... La première rupture. Il y a des questions des auditeurs. Oui, allez-y, terminez pour juger sur les questions. Le paradigme constitutionnel inclut une deuxième rupture, c'est-à-dire la rupture avec l'économie informelle. Une telle ambition passe, à mon avis, par l'adoption définitive de la liberté de commerce et d'industrie. Article 37, la Constitution 96, et non plus la liberté d'investir et d'industrie comme ça a été fait dans l'article 83 de l'amendement 2016. On change même les expressions dans notre pays un peu trop facilement. Donc, cela suppose trois choses essentielles. Un nouveau régime de propriété qui réexamine les conditions d'expropriation et d'indemnisation qui me semblent un peu trop arbitraires. Cela suppose le réexamen de l'accès au crédit qui demeure discrétionnaire et clientélique dans notre pays et cela suppose une justice fiscale dans notre pays. Cela, c'est la deuxième rupture. La troisième rupture du nouveau paradigme constitutionnel inclut, à mon avis, la rupture avec l'état de non-droit et avec trois axes fondamentaux. D'abord, un équilibre comme je le disais au début de cette émission entre les droits et les libertés individuelles. D'accord ? Pouvoir contre pouvoir, respect de l'opposition, respect des minorités, respect des minorités culturelles et même culturelles dès lors qu'elles travaillent dans le cadre de la loi. On n'est pas dans le cadre des évangélistes anarchistes, anarchiques et ainsi de suite. Ça, ça nous évite l'écueil des démocraties illibérales, comme j'ai dit. Deuxième piste pour la quête d'un état de droit, c'est la sécurité juridique et c'est très important. parce que la sécurité juridique est la condition première d'un état de droit. Ça suppose que nos lois soient accessibles, il faut bannir les décisions non publiables, ça suppose que nos lois soient stables, il faut bannir ce que mon ami Benagy appelle les cavaliers budgétaires qui autorisent les abrogations et les amendements de lois majeures par des lois de finances complémentaires. Comme il y a une justice de la nuit, à un certain moment, il y a aujourd'hui des lois de l'été, une justice du sommeil et des lois de vacances. Vous voyez un peu là, c'est catastrophique. Et il faut, ça suppose, cette stabilité, ça suppose qu'on arrête la dictature de la circulaire qui est une expression d'un état administratif, à mon avis. Et troisième condition de la sécurité juridique, c'est la prévisibilité. C'est-à-dire qu'au-delà de la non-rétroactivité des lois et des droits acquis, le droit en vigueur doit se montrer respectueux des prévisions et là-bas. Il faut que nos investisseurs, il faut que nos partenaires puissent savoir de quoi sera fait demain dans notre pays. Vous savez que dans le classement catastrophique que nous avons dans le doing business, nous sommes classés à la 150e place avec un seul classement positif, d'ailleurs ça fait rire, c'est la faillite. C'est en matière de faillite qu'on est bon. sur tous les autres chapitres, les neuf chapitres qui déterminent le climat des investissements, nous sommes mauvais, nous ne sommes bons qu'en matière de faillite. Alors nous ne sommes bons qu'en matière de faillite, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit nous sommes aussi bons dans les problèmes de crise, on ne tire jamais les enseignements des crises précédentes que nous avons vécues, par exemple celle de 88 qui a mené vers les années 90, nous sommes pratiquement dans des situations qui pourraient aussi nous mener vers une situation aussi dramatique que celle que nous avons vécue par le passé. M. Belheimer. Oui, il a raison. Il a d'autant plus raison qu'il a raison et il a tort. J'allais dire qu'il n'y a pas de société sans crise, il n'y a pas de vie collective sans tension et sans conflit. Tout est lutte dans la vie, il y a des luttes de différentes intensités et de différentes natures. L'essentiel est de savoir faire face à ces conflits. Dans l'expérience récente de notre pays, nous avons à mon avis pu faire face aux grands conflits. Un, vous vous rappelez la crise de 1963 a fait l'NFFS, elle a duré jusqu'à l'accord du 16 juin 1965 pour faire face à l'agression marocaine aux frontières. C'est une crise démocratique, de construction démocratique qui a trouvé une issue dans le dialogue. Vous avez les événements de 88 qui ont donné lieu à une ordonnance du président Chedli qui absout un peu tout le travail d'opposition au système. C'est-à-dire qu'il a reconnu que le système de partis uniques était dans le tort en réprimant l'opposition. Nous avons donc la loi Zawal et nous avons également l'accord, la charte de Brienne qui est très bonne charte de cohabitation entre deux communautés dans notre pays. Nous avons également tout le dispositif auquel j'ai consacré mon livre sur les voies de la paix de Rahman, de Concorde et de Réconciliation Nationale qui nous permettent d'être ensemble aujourd'hui. Et je termine que l'Organisation des Nations Unies vient d'adopter la proposition algérienne d'y vivre ensemble. Donc nous ne sommes pas un modèle de violence, nous sommes un modèle de paix. Alors rapidement sur les questions des auditeurs, notre problème n'est pas la constitution en elle-même mais de respecter les constitutions auxquelles il n'a été respecté, le pouvoir est le premier à la violer notamment par le président de la République en premier lieu. la pléthore de constitutions à mon avis est la part majeure du système. Elle est due à la nature du présidentialisme qui a prévalu dans notre pays, au culte de la personnalité qui a prévalu dans notre pays, il faut le reconnaître. Donc il faut sortir du présidentialisme excessif instaurer une sorte de bicéphalisme intelligent, modéré, tu vois, de cohabitation entre un président et un premier ministre issu de la majorité parlementaire, tu vois, responsable devant le parlement, un parlement réellement qui a réellement une initiative des lois qui ne soit pas seulement une chambre d'enregistrement. Tout ça est à construire celui-là. Tout ça est à construire effectivement. un pouvoir aimant une fonction judiciaire avec un retour aux compétences du conseil supérieur de la magistrature dont on a amendé les textes pour le mettre sous la coupe du prix dans la République déchue. Tout ça est à refaire. Alors, vous déclarez dans un de vos écrits, vous dites aussi tous ceux qui ont amendé ces constitutions à travers toutes ces années ont connu un destin quand même assez malheureux et vous reprenez, bien sûr, on prend en considération le destin tragique vécu par les premiers responsables d'Etat. Le premier président, Ben Bena, est arrêté et emprisonné. Shadli Benjdi, Yann Miserouel, sont contraints de démissionner. Baudiaf est assassiné. Ablazis Bout Vlera maintenu au pouvoir en dépit d'une incapacité manifeste à exercer ces derniers mandats. Avant d'être destitués par la rue en mars 2019. Donc, vous voyez un peu le... Ça, c'est pour dire que toute construction cautionnelle sur la mesure de la personne ne tient pas. Il faut arriver à des constructions pérennes qui dépassent les personnes. C'est un peu comme si... Pensez à l'Algérie, pas à la personne. C'est un peu le modèle de la Banque Centrale. Le modèle... La Banque Centrale est indépendante parce que le mandat du gouverneur ne correspond pas à celui du président de la République qui le nomme. Donc, il y a un décalage dans le temps qui ne permet pas au président de la République de nommer, dégommer un peu, trop facilement, le gouverneur de la Banque Centrale, ce qui permet un peu l'indépendance de cette institution. Alors, vous dites 30 ans après les leçons de nom de la prise du 5 octobre 88. Oui. Vous faites le parallèle. Oui, parce que l'expérience, l'interruption... Moi, je n'ai jamais été pour l'interruption du processus électoral, d'accord, en janvier 92. Je considère avec le recul que la décision a été un peu précipitée, d'accord, d'interrompre le processus électoral. C'est ma conviction. J'ai toujours été un homme de dialogue. On m'a accusé de dialoguiste pendant la décennie 90. Je reste un homme de dialogue, d'ailleurs. Moi, je suis dans mes boîtes droits, d'accord. Je suis dans une fonction de médiation et de dialogue depuis 30 ans. Je veux bien voir ceux qui changent de veste, qui étaient des éradicateurs, qui veulent être des dialoguistes, et qui, à mon avis, et là, je le dis avec beaucoup de peine, n'oblissent pas souvent à des agendas patriotiques, constructifs, responsables, nationaux. Je vois un parti politique qui se respecte, qui a refusé le dialogue avec le panel, et qui, le lendemain de la déclaration du président Macron, appelant les abgériens au dialogue, fait une déclaration, appelant, pour sa part, également au dialogue. Les gens qui s'inscrivent dans les agendas extérieurs me font peur. Vous parlez de quel parti, exactement ? Je ne veux pas citer. c'est un parti qui est déjà en crise, qui est déjà éclaté en quatre courants. Je laisse la réponse, le choix à ces militants de sortir de cet impasse et de sortir de cette crise. Donc, le problème, c'est le manque de débat et le manque de dialogue qui permet à des solutions extrémistes de prévaloir dans un pays. lorsque nous disions qu'il faut aller vers des élections au niveau du panel, il faut aller vers des élections pour combler le vide constitutionnel, pour rester dans l'article 102, éviter d'aller vers l'article 107 avec l'état d'exception, et ainsi de suite. C'était pour éviter l'écueil du logiciel transitionnel et constituant du régime change qui est un logiciel néolibéral instauré par Reagan dans les années 90 pour apprendre entre guillemets la démocratie à des populations considérées comme retardataires. Nous ne sommes pas une population retardataire en quête d'un apprentissage démocratique caractère néolibéral. Nous sommes un peuple affranchi, libre, qui mérite son indépendance et qui mérite de vivre dans un cadre légal, constitutionnel et institutionnel. Voilà un peu ma conviction qui a fait que j'ai des problèmes avec beaucoup d'amis, même d'amis. Alors, aujourd'hui, si on devait tirer les enseignements du passé et nous projeter dans l'avenir, comment faire en sorte à ne pas reproduire un système prédateur comme celui qu'on a connu durant ces 20 dernières années ? Il faut nationaliser le dialogue. Il faut pérenniser les espaces et les leviers et les instruments du dialogue. Voilà, la solution, elle est là. le dialogue, la médiation et la régulation. Voilà les maîtres mots d'un avenir beaucoup plus sereux. Alors, aujourd'hui, comment mettre fin, par exemple, parce qu'on a connu aussi par le passé cette oligarchie dont on apprend aujourd'hui les détournements faramineux de l'argent des déniés publics ? Oui. On pose là une question qui est fondamentale, qui est relative à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption qui a été adoptée jusqu'en 2003, si je prends de mémoire, entrée en vigueur en 2006 et ratifiée par la plupart des États. Nous, ce qui nous intéresse dans cette affaire de corruption, c'est le partenaire privilégié qu'est la France. Pour récupérer notre argent ? Voilà. Le problème, c'est que la France, en adhérant à la Convention des Nations Unies de 2003, à l'initiative du sénateur Le Sueur Socialiste, a adopté en juin dernier une loi qui dit « Je confisque les biens mal acquis. » Mais je les vers dans un fonds de confiscation des biens mal acquis qui finance l'aide au développement et qui finance le trésor français. Mais je ne les restitue pas. Donc c'est difficile de les récupérer ? Non, ça dépend. Dans l'espace français qui est l'espace de prédirection de nos oligarques, ça va être difficile de les récupérer. Vous avez par contre d'autres modèles. Le modèle américain qui interdit la corruption comme la peste, vous avez vu des banques et des entreprises même européennes condamnées pour payer des potes d'un pour avoir des contrats par les tribunaux américains. Le modèle américain, le modèle anglais interdit la corruption. Vous avez le modèle germanique et suisse qui interdisent également la corruption. Avec ces gens-là, vous pouvez travailler. Mais justement, est-ce qu'on peut considérer, c'est la raison pour laquelle c'est l'auditeur qui vous pose tout de suite cette question, on a choisi la destination la France pour bien sûr transférer cet argent. Il savait qu'il y avait ces dispositions. Ils sont mieux protégés et puis il y a des tolérances. Mieux protégés, déjà dans l'affaire Ralli, ils nous avaient pris deux avions. Demander à la banque d'Algérie le nombre de courriers qu'elle reçoit sur les transferts liquides de capitaux vers les banques françaises. Et les banques françaises tolèrent, même la COFAS tolère une marge de surfacturation et de pot de vin. Alors, la constitution américaine a été acceptée et adoptée le 17 septembre 1787. Elle s'applique depuis le 4 mars 1789 modifiée par 27 amendements mais elle est restée la même hors que nous. En espace de 50 ans, on a eu pas moins près d'une dizaine de constitutions. C'est ce que je vous ai dit. Il faut aller vers une sécurité juridique qui commence par la stabilisation du secteur constitutionnel. Là, je vous reprenais un peu, l'auditeur reprend un peu la décision de la cour constitutionnelle allemande qui dit qu'il n'y a pas d'état de droit sans sécurité juridique. Donc, sans stabilité de la norme à commencer par la norme fondamentale qui est la constitution. Comment mettre fin à ce système prédateur et corrupteur ? Rapidement. M. Belchimé, il ne reste pas beaucoup de temps. Comment mettre fin ? Les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs. La société civile. Les contre-pouvoirs, exactement. Le mouvement populaire. Les contre-pouvoirs sociaux, les contre-pouvoirs politiques, les régulateurs également. C'est très important. Les contre-pouvoirs et les régulateurs. M. Amar Belhimer, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci. Également.